Alors dans cette vidéo on va faire des factorisations, des factorisations un peu plus compliquées que celles qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc toujours la question qui revient, qu'est-ce que factoriser ? Factoriser c'est transformer une somme en un produit. Donc à la base on a des plus ou des moins et à la fin l'opération globale ça doit être une multiplication, c'est ça factoriser. Et il n'y a que deux façons au monde pour factoriser depuis la troisième. La première c'est avec les idées de c'est remarquable qu'on a vu voilà en troisième et la deuxième c'est avec un facteur commun donc quelque chose que chacun des termes a et on récupère. C'est ça avec un facteur commun. Si ce n'est pas l'un c'est l'autre donc à chaque fois on va tester. Est-ce qu'il y a un facteur commun ? Oui, non. Si il n'y en a pas c'est que c'est identitaire remarquable. Il n'y a pas de troisième possibilité. Donc on y va, on s'attaque à la A. Donc soit vous le voyez directement soit sinon on va essayer de regarder. Donc là est-ce que facteur commun ou identitaire remarquable ? Là souvent les élèves ont envie de dire bah oui mais lui ça c'est identitaire remarquable celui-là. Oui certes c'est une notaire remarquable. C'est la 2. C'est celle qui s'appelle A moins B au carré. Mais si vous la voyez ça comme une identité remarquable, c'est que vous vous apprêtez à faire quoi ? Bah développer. Parce que si ça c'est A moins B au carré, c'est que ça va faire A carré moins 2 AB plus B carré. Or ici on vous dit de factoriser. Donc voir que celle-là comme identitaire remarquable, c'est pas bon parce que sinon je répète vous allez développer. Or on vous demande pile l'inverse. Donc c'est pas ça. Voir tout le pack en fait comme identitaire remarquable. Oui parce que de toute façon il n'y a pas de facteur commun. Ici 16, ici on ne peut rien récupérer au 2. Là en plus on sous les carrés, on ne peut rien sortir. C'est compliqué. En fait il fallait voir comme 16 c'est quoi 16 ? Bah c'est 4 au carré en fait. Et oui. 16 c'est 4 au carré. Donc c'est pour ça que, ah tant pis, jeu de couleur est raté. Donc en fait c'est 4 au carré moins 2x moins 5 au carré. Donc on est de quelle forme ? Bah c'est la forme A carré moins B carré. C'est exactement les identités remarquables numéro 3 mais en mode un peu plus grosse. C'est bien ce qu'on appelle une différence de carré. Quelqu'un au carré moins quelqu'un d'autre au carré. Après B il est gros, il est moche certes, mais c'est bien un carré. Et après on connaît son cours. A carré moins B carré c'est quoi ? C'est A moins B facteur de A plus B. C'est dans ce sens qu'on factorise. Bah oui, parce que là, c'est pas parce qu'elle est plus petite. Non, ça c'était pas factorisé. C'est celle-là la forme factorisée. Parce qu'il y a bien une multiplication. D'où l'importance à chaque fois que j'insiste sur rappeler la règle, qu'est-ce que factoriser ? A la fin j'ai une multiplication. Ok, on va y aller. Juste avant d'ailleurs faire A moins B A plus B. Donc ici A il vaut combien ? Bah 4 hein, pas 16. A, enfin 16 c'est le A carré. A c'est celui qui est sous le carré. A c'est celui qui est sous le carré. Donc c'est 4A. Et B, bon c'est un peu plus visible, c'est 2x moins 5. Donc on y va, on factorise. On va faire A moins B. Donc A il vaut 4, moins, là je vais réussir mon jeu de couleurs, moins 2x moins 5. Parce que c'est A moins tout le B. Ici B c'est toute une expression, donc on met des parenthèses. Donc A moins B, petit crochet, facteur 2. J'insiste bien en mettant le fois. A plus B. Il est là en fait. Le plus élément, il change, c'est là. Plus B. Donc 2x moins 5. Et lui il ne change pas. Ne me dites pas plus 5. Non, non, c'est B, il reste B. Le même. Ce qui change c'est le signe qu'il y a juste avant lui. Donc A moins B, facteur 2, A plus B. Voilà. Donc j'ai vu comme une note est marquable. Maintenant j'ai factorisé, je vais faire une ou deux étapes pour que ce soit un peu plus joli à la fin. Donc alors, moi devant la parenthèse, quel est son rôle ? Bah il change de signe de tout le monde. Donc 4, il reste 4. Et donc lui il s'appelle 2x. Donc il va devenir moins 2x. Lui il s'appelle moins 5. Donc il va devenir plus 5. Voilà. J'ai enlevé le moins devant la parenthèse et la condition était de changer le signe de tout le monde. Bon l'autre c'est du bonheur parce qu'il y a plus devant. Donc je peux enlever la parenthèse et le plus sans trop de problème. Donc on est là. Dernière petite étape. On va réduire. Ici il reste quoi ? Moins 2x. Et 4 plus 5, 9. Voilà. Moins 2x plus 9. Et dans l'autre, plus 2x qui reste. Et il y a quoi d'autre comme calcul à faire ? 4 moins 5. Ce qui fait moins 1. Je vais aller un peu vite sur la fin parce que voilà, c'est des calculs pas trop trop embêtants. Ce qui était assez embêtant, c'était de voir en fait au départ que c'était bien une différence de carré. C'était A carré moins B carré. Ce carré-là il était visible. L'autre, il fallait le faire apparaître. C'est pour ça que souvent, il faut faire apparaître justement les carrés. Et donc on vous mettra des nombres du style 9, du style 16, du style 25, 9, 4. Vous voyez ça ? On va vous mettre des carrés parfaits, enfin des nombres qu'on peut écrire sous forme de carré. Donc voilà, comme on utilise, il y a une autre remarquable numéro 3 avec un recul un peu plus important. Ok, attaquons-nous à la B. Donc la B, on la regarde. On regarde tout ce truc-là et on se dit voilà, est-ce qu'il y a un facteur commun ? Est-ce qu'il y a un truc que je peux récupérer de chez tout le monde ? Ben pas trop. Il n'y a pas grand-chose en commun pour l'instant. Mais c'est pour ça qu'en bas, dès que tu vois un truc, fais-le. Si tu vois qu'il shoot, tiens, je peux mettre deux impacteurs, tiens, ça ressemble à une date remarquable ce truc-là. Fais-le. Peut-être que justement en faisant ce truc-là, la feinte va être levée. La difficulté va être levée en faisant le petit truc que tu vois. Et là, en théorie, ici, il faut voir quelque chose. Après, il faut le voir. Et ici, il faut voir un truc. C'est quoi ça 4x carré moins 9 ? Comment on peut l'écrire autrement ? 4x au carré. C'est le carré de 2x, 4x carré. C'est tout 2x au carré. Et c'est quoi 9 ? 9, c'est le carré de quoi ? Ben, c'est le carré de 3 en fait. Donc en fait, juste le début, le reste dans un premier temps, je m'en fiche. Juste le début, ça, 4x carré moins 9, encore une fois, c'est l'identaire remarquable numéro 3. C'est la préférée des profs de maths. Après votre petit contrôle sur l'identaire remarquable, celle qui revient le plus, c'est la numéro 3. On peut faire trop votre truc avec. Donc 4x carré moins 9, en fait, c'est le carré 2x moins le carré 3. Si vous préférez la voir comme ça. Donc c'est encore une fois, a carré moins b carré. Donc là, on y va direct parce que a et b sont gentils. A, c'est quoi ici ? Ben, c'est 2x. Et b, c'est quoi ? 3. Donc on y va. On va factoriser que cette partie-là. Lui, on le laisse. Je le laisse dans un premier temps, je n'y touche pas. 4 moins x, facteur de 2x plus 3. Je n'y touche pas dans un premier temps. Et en revanche, je factorise ça. Donc ça va faire a moins b, donc 2x moins 3, facteur de a plus b, 2x plus 3. Et là, oh ! Le facteur commun apparaît. Eh ben oui, c'est ça mon petit split que j'ai fait juste avant. Je dis, si on voit un petit truc à faire, et ça c'est valable jusqu'à la fin des maths, une factorisation, une simplification, quelque chose, faites-le. En fait, c'est ce qui sûrement va vous mener à lever la difficulté. Et ensuite, vous pourrez faire, et là, c'est une factorisation, généralement, qu'on aime bien. Eh ben oui, là, il est criant le facteur commun. Il s'appelle 2x plus 3. Tac ! Je peux le récupérer. J'ai deux termes. Un, deux termes. Tout le monde a du 2x plus 3. Les deux en non, je le récupère. Je mets 2x plus 3 en facteur. Donc 2x plus 3, facteur de, hop, petit crochet. Le squelette, comme j'aime l'appeler, il y a un, deux termes. Je vais en retrouver combien dans le crochet ? Deux. Et entre les deux, moins. OK. Donc le premier, si j'enlève 2x plus 3, il lui reste quoi ? Ben, 2x moins 3. Et le deuxième, si j'enlève 2x plus 3, il lui reste quoi ? Ben, 4 moins x. Donc pense bien aux parenthèses. Partout où il n'y a plus d'un élément, parenthèse. OK. Ben là, on est retombé limite dans un petit cas un peu simple. Il y a juste à enlever les parenthèses et simplifier l'écriture. Donc on y va. Donc ça fait 2x plus 3, lui, il reste. Et ici, je vais enlever le moins devant la parenthèse. Donc 2x moins 3 reste. Et ça va me donner quoi ? Moins 4 plus x. On change de signe, encore une fois, de tout le monde. De tous les termes qui sont dans la parenthèse. Allez, dernière étape. 2x plus 3, encore une fois, il reste. Facteur 2. Donc on a 2x plus x. Ben, on est à 3x. Et on a moins 3, moins 4. On est à moins 7. OK. Donc petit bilan de ce qui vient de se passer, surtout pour celle-là, même si au final, j'ai l'impression de la retraite un peu plus rapidement que l'autre. C'est qu'il y avait une double factorisation. Dans un premier temps, ni le tout était une identité remarquable, ni il y avait un facteur commun dans le tout. Dans un premier temps, il fallait voir une factorisation parcelle, comme j'aime bien les appeler. Un petit truc à faire. Et bien oui, ici, le petit truc à faire, c'était identité remarquable numéro 3. A carré moins B carré. Donc je faisais cette identité, je factorisais cette petite identité remarquable. Et comme c'est un exo de prof de maths, ça va marcher. En la faisant, apparaissait le facteur commun. Et après, c'est du bonheur parce que celle-là, généralement, on la maîtrise bien. Et si ce n'est pas le cas, revois mes vidéos. Et ensuite, on factorisait par 2x plus 3. Et voilà, on faisait attention au moins devant la parenthèse et tout se passait bien. Donc voilà, les factorisations un peu plus compliquées qui mêlent en fait. identité remarquable et facteur commun.